Parce que nous avons commencé à s'enlever, à tailler et à se lever sur le 7 ans, que vous savez, l'état du Sénégal est le 7 ans, sur l'unité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, plus particulièrement ici de la Croix. Parce que depuis que nous sommes venus à la tête de notre institution, nous avons avéti notre travail à l'état, sur l'unité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que nous avons donné l'administration, nous ne savons exactement exactement ce qu'on a fait en fait. Nous n'avons rien à savoir aujourd'hui, nous avons avancé l'université, sur l'unité de l'Université. Tout ce que nous avons fait, c'est des malversations de la politique et la politique qui s'est déroulée dans le travail. Nous avons été en train d'être un ou deux. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on a dit qu'on a convoqué personne du syndicat ici, au niveau de la gendarmerie. Ils l'auditionneront parce qu'ils avaient tenu des propos à l'endroit du directeur du Croix. Nous avons vu que cela, nous avons été en train d'avoir des choses et que nous avons été en train de se faire pour nous aider à faire des choses par rapport à l'unité de la vie. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. C'est ce que vous voyez. Toutes les universités, ne sont pas de la CROUS, mais toutes les universités, le campus pédagogique et le campus social ont été mobilisés comme un seul homme devant la direction du CRUS, pour avétir encore une fois l'état. Parce que le premier ministre a été dans la maison, il y a des gens qui ont été et qui ont été en train de se faire. Il y a des règlements de comptes qui ont été dans la maison entre les travailleurs et certains cadres de la direction et qui ont été dans l'université. Ce qui doit être le directeur, c'est qu'il ne peut pas faire la maison. Il ne peut pas faire la maison. Il ne peut pas faire la maison. Il ne peut pas faire la maison. La preuve est que le conseil d'administration n'a pas été gâté. Parce que le document, il nous a présenté. Il nous a présenté d'abord les gâtés au niveau de notre institution. Il nous a rétifié les gouttes, il nous a rétifié. Il nous a rétifié. Il nous a donné une convocation pour le conseil d'administration qui devraient tenir le 15 avril. pour le conseil d'administration d'administration. un document qui nous a accompagné à la convocation. Vous avez toujours ce que vous voulez. Tout ça, il ne faut pas le faire pour l'administration de l'administration. Vous avez tout ce que vous voulez. Il nous a donné un objectif d'être pris à l'établissement sans que l'établissement trop tard. Parce que les travailleurs ne sont pas déterminés à nous de nous faire ce que nous avons de nous. Parce que là, comme je l'ai dit, le mot d'or ici, on interprérait vraiment l'État pour prendre ses responsabilités. Le directeur, actuellement, s'il continue à gérer le CRUSS de cette manière, qu'il soit démunier de ses fonctions et quelqu'un d'autre prêt à assurer le fonctionnement du CRUSS soit mis à sa place. tuer une personne. Ou bien, j'ai volé les déniés publics de l'État sénégalais. Mais vraiment, que mes enfants l'entendent. Mais si on me met en prison, parce que j'ai défendu l'établissement que j'incarne, j'ai défendu le travail du CRUSS, elle me met à l'État. Je vais t'arrêter. Tant qu'il volera, on le dénoncera. Le jour qu'il est sans l'aide de bouffer les déniés publics, on va arrêter de parler. C'est une grève. On le sait, nous, parce que nous ne voulons paralyser toutes les universités. Donc, les choses sont passées hier. Aujourd'hui, on a décidé de faire 24 heures. Le temps de rencontrer tous les syndicats des universités du Sénégal pour bloquer ensemble l'institution du Sénégal tout le temps. Pour que Birame Ndèk ait un danger public. Un danger public. On le met hors course. On est là. Il 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 est là. On est plus de 300 travailleurs pour qu'il fasse attention. Et l'Etat, nous sommes prêts à tout pour arrêter Birame Ndèk sur ces malversations sur ces grandes clérations. Je vous remercie.